donc bonjour à mes chers élèves de 5e on va aujourd'hui mettre de côté l'électricité pour faire un chapitre un peu annexe parce que l'électricité je préfère le garder quand on sera encore dans la classe pour pouvoir faire les expériences donc on va faire le chapitre sur le mouvement pour la numérotation du coup je suis un peu embêté on va pas mettre de numéros pour l'instant on verra ça quand on sera de retour en classe donc principe de la vidéo je vous rappelle faites pause quand je vous le dis et puis vous copiez le cours qu'à l'écran on copie le cours on ne fait pas des screenshots on ne fait pas des imprimés écran etc on copie le cours parce que c'est important pour la mémoire donc je vais faire pause et copier le titre alors le mouvement a commencé par faire une définition je rappelle que la couleur bleue c'est votre noir et que ma couleur noir c'est votre bleu informatique le noir c'est la couleur de base alors que vous quand vous écrivez c'est le donc système et mouvement la première chose à faire quand on parle de mouvement c'est définir ce que c'est qu'un système donc tout ce qui est les mouvements ça fait partie d'une plus grande partie de la physique qui s'appelle la mécanique et qui a une grande importance au niveau de la physique donc le système c'est simplement l'objet ou le groupe d'objets qu'on va étudier il faut toujours toujours commencer par dire qu'est ce qu'on regarde qu'est ce qu'on observe qu'est ce qu'on étudie donc le système ça peut être tout et n'importe quoi par exemple imaginons que j'observe le soleil mon système ce sera le soleil si je regarde quelqu'un en train de faire du vélo ce sera le garçon sur son vélo si je regarde une balle qui a été lancée en l'air ça sera la balle qui est en l'air donc toujours définir le système ou pardon je vous laisse faire poser copier une fois qu'on a fini de définir notre système on va décrire deux choses la trajectoire et comment évolue sa vitesse alors pourquoi je parle de évolution de la vitesse et pas de la vitesse c'est parce que la vitesse en soi n'a pas vraiment sens on en reparlera une prochaine fois mais par exemple là si je vous demande quelle est votre vitesse alors vous êtes assez votre bureau vous ne bougez pas devant la vidéo vous allez me dire que vous êtes immobile oui par rapport à votre bureau vous ne bougez pas par contre si on prend en compte le fait que vous êtes sur la planète terre qui je rappelle tourne sur elle-même et tourne autour du soleil vous avez une vitesse par exemple le fait que vous tournez avec la terre sur elle-même vous tournez à peu près une vitesse de 1500 km par heure le fait que vous tournez autour du soleil avec la planète terre vous tournez autour du soleil à une vitesse de 100 1000 km par heure donc vous voyez que la notion de vitesse dépend de par rapport à où on regarde par rapport à où on regarde pas donc nous on va s'intéresser à comment évolue sa vitesse parce que ça c'est indépendant de l'endroit où on se place pour regarder l'objet donc il faudra définir comment évolue la vitesse et puis la trajectoire je laisse faire pause et copier donc la trajectoire en gros c'est si je suis mon objet que je regarde par exemple ma balle et que je la suis avec mon doigt qu'est ce que je vais dessiner en l'air donc définir un peu plus scientifiquement c'est l'ensemble des points de l'espace par lequel passe le système et puis on peut avoir trois sortes de trajectoires la première c'est la plus simple c'est l'objet va en ligne droite dans ce cas là on dira que la trajectoire est rectiligne dans rectiligne on entend le mot un petit peu règle ensuite si ça fait un cercle ou un arc de cercle donc ça doit être un morceau de cercle ou un cercle en entier là on dira que c'est une trajectoire circulaire et puis il ya tous les autres cas que ce soit ni circulaire ni rectiligne dans ce cas là on parlera de curviligne c'est tous les autres cas je vous laisse faire poser copier ensuite la vitesse donc à peu évoluer de trois manières différentes soit j'augmente ma vitesse l'objet augmente sa vitesse on parlera de mouvement est accéléré soit au contraire ma vitesse diminue dans ce cas là on parlera de mouvement décéléré soit je suis tout le temps la même vitesse vitesse constante on parlera de mouvement uniforme alors là ce qu'il faut faire un petit peu attention c'est au vocabulaire pour la vitesse on va dire qu'elle augmente diminue ou elle est constante mais pour le mouvement les termes sont un peu différent c'est accéléré décéléré et uniforme je vous laisse faire poser copier alors là je vais vous demander de faire différents exemples pour certains il y aura peut-être une image à un moment donné pour d'autres ça va être surtout à l'oral donc à chaque fois il faudra me dire quel est le système et quel est le mouvement alors pour certains cas ça sera un peu compliqué pour la vitesse vous essayez de dire c'est possible comment évolue sa vitesse parfois il est important de couper votre mouvement plusieurs parties alors je vous laisse faire poser copier ça premier exemple que vous allez me faire vous allez imaginer que vous êtes en haut d'un immeuble vous regardez la rue qui en bas de chez vous il ya une voiture qui a un feu rouge puis le feu passe au vert et puis elle part en suivant la route qui est toute droite et vous réfléchissez quel est le mouvement de cette voiture donc là vous ferez pause vous réfléchissez vous faites l'exercice avant de continuer la vidéo deuxième exemple vous êtes toujours en haut de l'immeuble vous regardez toujours une voiture sauf que cette fois ci la route n'est pas en ligne droite elle est elle fait des virages un peu dans tous les sens donc là vous gardez toujours la voiture qui vient de démarrer et vous me dites quel est son mouvement troisième cas on va s'intéresser alors attention je passe au windows à une grande roue donc là on voit une grande roue sur un écran donc on imagine qu'elle tourne et puis on s'intéresse là vous voyez mon curseur à ce qu'on appelle là une nacelle c'est l'endroit où on s'assoit vous imaginez qu'elle est en train de tourner en train de faire ses petits tours vous me décrivez le mouvement de cette nacelle et enfin le dernier cas que je vous demande d'étudier c'est c'est on prend le cas de la barrière là qu'on va voir la vidéo qui est en train de s'ouvrir voilà vous m'étudiez le mouvement de cette barrière en train de s'ouvrir donc vous me faites tous ces exercices dans une prochaine vidéo il y aura la correction des explications et puis s'il ya des soucis n'hésitez pas à m'envoyer un message via pronote et je vous répondrai voilà bon courage à tous et à très bientôt et à très bientôt